bonjour bienvenue sur ma chaîne on se retrouve en ce dimanche 5 novembre pour en fait la vidéo va être faite en deux fois je vais vous présenter tout ce que je vais utiliser et faire pour mon fameux grimoire sur halloween donc le matériel que je vais utiliser je vais utiliser le papier noir le plus fin de chez action c'est pour faire un effet faux cuir pour cet effet faux cuir je vais utiliser de la glycérine je l'ai acheté à la pharmacie par contre les payer 6 euros ça fait un peu cher quand même voilà donc dans un petit vaporisateur j'ai mis ça cette quantité de glycérine et le reste c'est de l'eau il faut bien secouer ensuite une fois que l'effet faux cuir sera fait et sec je vais laisser toute une nuit sécher je passerai au doigt la cire à doré cette cire à doré je l'ai depuis des années je l'avais acheté chez le roi merlin une fois que tout sera sec pareil je vais laisser sécher une journée entière je le vernirai avec du vernis col moi je suis là à finir donc je l'utilise ça ça sera pour la couverture ensuite avec une pochette une enveloppe de chez amazon coupé à mes dimensions là le à l'issue là la tranche les deux centimètres moi j'ai coupé à 16 cm sur sur 22 cm ça ça sera pour la l'ossature que je recouvrirai avec le bâtié et l'effet faux cuir l'effet faux cuir je vous en parlerai tout à l'heure ensuite je vais teinter des feuilles d'imprimantes au café donc j'ai acheté ça chez leclerc éco plus c'est pas grave la chicorée café donc une cuillère à café dans une tasse d'eau bon on peut mettre plus de de comment le chicorée 1 ça ça dépend voilà pour ça je vais utiliser ce tampon de fond j'espère que j'oublie rien ensuite j'ai acheté ce cercle en fer chez aliexpress il fait 7 cm de diamètre c'est pour faire un pentagramme que je recouvrirai de comment de laine noire et l'étoile au milieu je la ferai en orange je ne sais pas encore comment je vais me débrouiller je verrai et je mettrai tout ça ça va aller sur la couverture et je mettrai peut-être un serpent je ne sais pas alors ce serpent là il est phosphorescent je l'ai acheté à carrefour l'année dernière à l'époque d'halloween voilà pour ça ensuite ça ce sont des pages teintées au café alors ça sera pour je vais plier en deux je vais le couper au milieu et je mettrai ça comme ça 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 va être pour une tranche délivrée à l'intérieur je vais donc j'ai imprimé c'est comment c'est un tampon en fait que j'ai acheté et j'ai imprimé les modèles voilà donc il y aura ça il y aura voilà ce sont des feuilles que j'ai teintées au café donc les feuilles c'est des imprimantes pliées en deux alors que je passe là donc sur d'autres feuilles teintées au café que j'ai mis dans l'imprimante j'ai imprimé des choses voilà j'ai imprimé ça donc pour imprimer je me suis servi de de ward je suis allé dans insertion après dans forme j'ai pris rectangle arrondi et j'ai mis les dimensions que je voulais donc là j'ai mis 12 elles sont toutes de 12 sur 18 les pages que j'ai imprimé ce sont des pages que des images que j'ai trouvé sur pâteur est là c'est une image que j'ai trouvé sur pâteur est et que j'ai fait moi même avec des tubes à images un pantagrame et des un commande un tampon chauve-souris ensuite j'ai imprimé ça toujours aux mêmes dimensions j'ai imprimé ça et dans les pages je mettrai les créations que j'ai fait pour Halloween les pages d'art journal donc il y aura ce mode board pages d'art journal toujours pages d'art journal bon c'est pareil c'était la taille A5 et j'ai coupé le tour j'ai enlevé à 1000 cm tout autour donc là je vais remettre écriture je vais faire la bordure en écriture il y aura celle là celle là ce mode board et en dernier cette page d'art journal voilà pour ça je vais tout remettre dans la pochette et je vais vous faire voir maintenant l'effet faux cuir alors j'ai fait l'effet faux cuir en marron et j'ai demandé à mes fils ils n'aiment pas du tout donc je vais vous faire voir ce que ça donne alors il a été fait sur un sac Leclerc en craft donc voilà bon il n'aime pas et ensuite je l'ai fait en noir voilà noir et doré il préfère comme ça donc le doré c'est la pâte la pâte à doré voilà donc on va le faire on va en faire une que j'ai déjà préparée donc ça ça sera la bande que je vais mettre ici elle fait 6 cm et la longueur je la couperai après donc voilà alors je secoue bien j'imbibe de toute façon c'est connu les tutos sur youtube il y en a plein de votre côté maintenant une fois que c'est bien habibé on froisse une fois une fois une fois une fois et quand les petites nervures vous plaisent vous arrêtez de froisser et on laisse sécher toute la nuit voilà donc je vais laisser sécher donc j'avais fait de l'avance pour la deuxième feuille parce que ça va aller là ça va pas au niveau de la longueur donc je vais le mettre en hauteur donc la deuxième feuille vous voyez la voici elle est préparée donc on prend la cire à dorée à la sécher et on passe sur toute la feuille c'est-ce qui j'ai忘aut et on se fiche donc on se fiche et on se fiche sur l'un ça fait des petits bouts parce qu'elle est vieille, elle m'a si radorée la prochaine vidéo ça sera le montage du gris noir en description je vous mettrai les dimensions et le matériel que j'ai utilisé legris noir il se mettrai les moublier legris noir legris noir Bon, on se retrouve une fois que j'ai tout fini. Donc voilà, c'est fini, je vais laisser sécher et celui-là, je vais le vernir. Merci. 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 Je vais nettoyer le pinceau. Donc voilà, ma page est vernis. Je vais laisser sécher. Celle-là où j'ai passé la cire à doré avec vous, je vais la laisser sécher également. Et la tranche que j'ai faite aussi devant vous, je vais la laisser assécher toute la nuit. Ensuite, je vais passer la cire à doré. Et une fois que la cire à doré sera bien sèche, je vernisrai. Et voilà pour les explications. J'espère ne rien avoir oublié. Je regarde mon matériel. Non, je ne pense pas que j'oubliais quelque chose. Donc, on se retrouvera pour le montage du grimoire. Je vous dis à bientôt. Bye bye.